Salut les amis, c'est TontonLego, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Donc les amis, pour ma part, c'est une première, car c'est une vidéo glitch, c'est ma toute première vidéo, j'en ai jamais fait des glitchs, ou un bug, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, enfin bref, ce qui va vous permettre d'avoir de l'argent en illimité, par tranche de 15 000 dollars, donc c'est vraiment un truc de ouf, après il y en a peut-être qui vont me dire, ouais mais bon, on profite pas du jeu, enfin bref les gars, si vous voulez pas le faire, je vous force pas, mais ceux qui veulent le faire, je vais vous expliquer comment il faut faire, voilà. Alors, les amis, tout simplement, on va se rejoindre ici, un endroit assez spécial, je vous mets la petite carte juste au-dessus, alors après vous allez me dire, ouais mais bon, ça va être patché, pas de problème les gars, vous inquiétez pas, enfin, si c'est patché, il suffira juste de supprimer le jeu, pas la sauvegarde, attention, et de réinstaller le jeu sans avoir la connexion internet pour éviter les mises à jour, comme ça au moins vous pourrez réitérer le glitch à volonté, voilà. Donc nous on va rentrer dans le bureau du shérif les gars, tranquillement, et aller derrière le bureau, et on va pouvoir apercevoir le petit coffre, donc celui qui va nous servir pour faire ce fameux glitch, donc surtout le coffre, vous allez l'examiner, mais ne prenez strictement rien de ce contenu, surtout c'est vraiment important, si vous voulez bien faire le glitch, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous allez pouvoir voir qu'à l'intérieur il y a un lingot, et une recette de stimulant spécial cheval, mais surtout vous ne prenez rien. A partir de là, vous allez faire option, et aller dans histoire, pour pouvoir effectuer une sauvegarde manuelle, donc j'ai bien dit manuelle, c'est super important les gars, faites bien une sauvegarde manuelle. Une fois que vous avez fait votre sauvegarde manuelle, je vous conseille d'aller dans le menu en même temps, et de désactiver les sauvegardes automatiques, au moins comme ça, vous êtes tranquille, parce que sinon c'est vrai que ça peut engendrer des petits problèmes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec deux sauvegardes, la sauvegarde manuelle, la sauvegarde automatique. Pour ma part, je vous conseille de supprimer la sauvegarde automatique, au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas être embêté. Il ne va vous rester qu'une seule sauvegarde, qui est la sauvegarde manuelle, et cette sauvegarde manuelle, vous allez la charger. Une fois que vous allez charger, forcément il y a un petit peu d'attente avec le chargement, ça va vous faire repop tout simplement à un endroit proche de l'endroit, où vous étiez tout à l'heure, à côté du bureau du shérif. Donc, je vous invite à prendre votre cheval, et rendez-vous au bureau du shérif. Alors, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, tout simplement, et vous allez pouvoir vous approcher du coffre. Et, attention, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir observer que, enfin, le glitch, tout simplement, en activité, donc tout simplement, il n'y a plus la recette, mais il y a le lingot, qui est tout seul. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir prendre, reprendre, re-re-prendre, à l'infini, enfin, pas à l'infini, les gars, vous pouvez en porter jusqu'à 30. Donc, une fois que vous avez fait vos 30 lingots, je vais avancer un peu la vidéo, parce que sinon, après, vous allez me dire, ouais, c'est trop long. Alors, une fois que vous êtes full, vous refermez le coffre, c'est super important. Parce que, sinon, après, ça risque de merder. Et, au moins, vous pourrez réitérer, je ne sais plus comment on dit, enfin, bref, vous allez pouvoir refaire cette opération à l'infini, pour pouvoir avoir masse argent. Voilà. Donc, après, je vous invite, tout simplement, à aller au reselleur, reselleur le plus proche. Donc, pour ma part, c'était celui qu'il y a à Emerald Ranch. Je vous mets un petit poids, comme ça, au moins, au cas où. Direction Emerald Ranch. C'est parti, on y va. Donc, forcément, je vais aussi cut la vidéo, parce que sinon, ça va durer 10 ans. Une fois que vous arrivez à Emerald Ranch, direction le reselleur. Voilà, donc, lui, il faut savoir que, derrière, il va vous racheter tout ce qui est bagues, goussées, enfin, colliers, des petits sacs de bijoux, enfin, il rachète tout. Donc, forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 30 lingots. Donc, vous faites vendre. Et là, vous voyez les 30 lingots que vous avez dans votre sacoche. Et vous allez pouvoir apercevoir que, en les vendant, vous allez récupérer 15 000 dollars. Donc, voilà, les amis, vous faites vendre. Et comme ça, vous allez récupérer tout votre argent. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501